Ah, je lance le matin, mais ce n'est pas matinale, les 10 heures, faites plus de matinale, vous avez dit ça, mais là, je ne peux pas, j'ai des choses à faire cet après-midi, du coup de mal et je ne peux pas, j'ai réussi fatigué, massa, c'est vrai qu'il y a des choses du Cameroun, correctez-vous ce mal, les gens sont suppos de voir la page, c'est active à cette heure-ci, oui, oui, correctez-vous ce mal, oh, massa, j'ai réussi fatigué, et comme j'ai décidé de purer toute seule, correctez-vous, dis donc, moi, je viens de la paix, vous avez confirmé le code, le code de la bêtise, dis donc, gagnez-nous un mot de ventilateur manuel, tiens, Seigneur, bonjour, Vina, comment vas-tu dire, non, les choses du 237, quand je dis qu'on doit vous interdire toute compétition, vous ne comprenez pas, la honte, voilà, en galactique, le courant dîner, le courant dîner, le courant dîner, il parle beaucoup de personnes de ça, parce qu'il s'est passé à la série, vous mentez, vous mentez, tout le monde doit sauf que savoir, allez défendre un gars, nous, là-bas, qui est dans les dures réalités du pays, vous avez souvent parlé des choses et les autres, il y a une autre que doit ramasser, là-bas, elle tombe sur cette bêtise, comme ça, celle de, comment on appelle, la, 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 la chose de dollars, comment on l'appelle, choquerie, Nathalie Ham, oui, 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 celle-là doit aussi lui redresser les bretelles, Nathalie Ham, il a franchement dit que, vraiment, c'est une erreur, d'avoir dit que vous faites la matinale, parce qu'il y a tellement, ça part dans tous les sens, ça part dans tous les sens, jusqu'en, il n'y a qu'un bras libique, non, non, nous devons être interdites, nous devons nous couper du monde de l'amusement, du monde de la distraction, les jeux, ce n'est pas pour nous, sérieux, Charles Ndongo, mon frère, Amozan, Charles Ndongo et moi, sommes liers, là où il est posé là-bas, c'est un gars très intelligent, lui, on ne s'en souvient sûrement pas, elle était gardée par ma grand-mère, je dis bien, ma grand-mère, pas malattente, la mère de ma mère a gardé ce petit chenapan, là, et son frère, Charles Ndongo, vous voyez là, très intelligent, mais alors, oh, le Cameroun, c'est un génie, Charles Ndongo, tu ne pourrais même pas acheter un climatiseur, c'est pour ça que nous disons que nous autres, je ne sais pas ce que nous devons faire avec nos frères et soeurs, j'ai la médiocrité, là, vraiment, j'essaie de mettre un vernis, un semi-permanent, là, je n'arrive pas à me débarrasser de l'affaire, là, en même temps, je n'ai pas le temps, Charles Ndongo, en vrai, voilà ce que vous exposez, donc, au monde, quand nous venons parler ici, c'est parce que nous-mêmes, nous sommes dépassés par les événements, c'est parce que nous aimons parler, ouais, je suis de sortie le matin, hein, moi qui ne veux plus faire de matinale, je sors, là, je suis obligé de sortir, vous avez crié, c'est qu'on a volé la victoire d'un ganan, ouais, un ganan souffre avec moi dans ma bouche, mon Dieu, il faut que j'écrive un ganou, là, devant moi, un ganou, qu'oh, bonjour, Jean, qu'oh, on a volé sa victoire, qu'oh, les gars sont dans leur business, je vous rappelle, comme vous, les Camerounais, là, vous êtes des tombous, là, vous ne voulez pas entendre, apparemment, un ganou lui-même l'aurait dit, là-bas, que c'est une histoire de gros sous, on ne pouvait pas lui faire gagner, donc, il est complice, je vous ai dit que si un ganou, j'ai dit un ganou, hein, si un ganou a été floué, c'est que lui-même est complice, bonjour, Madeleine, il y a des petits impertinents qui disent, tu ne connais pas, tu n'as pas regardé le maille de boxe, mais tu me demandes si on connaît les règles, est-ce qu'il y a besoin de regarder le maille de boxe pour chercher à savoir quelles sont les règles, comment compter les points, mais il y en a qui sont d'une bêtise abyssale, c'est terrible, tu as besoin de pratiquer un sport pour reconnaître les règles, tu t'intéresses à la chose, et tu te demandes comment est-ce qu'on fait pour gagner ici, c'est pas par chaos, par chaos, ça se voit, c'est évident, qu'est-ce qu'il fait, est-ce que tu aies plus de points que l'autre, l'école est bien, comprendre les choses, c'est la clé de l'éducation, la transmission c'est comprendre, comment comprendre, dès que tu comprends, tu peux tout faire, ça dit tu portes des montagnes comme ça, bonjour Madeleine, voilà donc les enfants d'un pays, moi je vous montre, je vous déçue de passer, je dis même qu'il faut que j'arrête de faire des matinales, mais il faut que je rajoute même, il faut que je fasse trois directs par jour, pour traiter un certain nombre de bêtises venant de ce pays là, donc vous nous avez cassé les oreilles ici, pendant une semaine, pour qu'un gars nous se retrouve dans Jassi, même acheter un climatiseur juste pour la pièce là, voilà donc l'argent des Camerounais, la CRTV l'a engloutie, l'argent des Camerounais, la redevance audiovisuelle, ma mère a payé ça, pendant qu'elle était en fonction, sans qu'on enlevait sur son salaire, 2000, c'était 2000 chez elle à l'époque, 2000, ma minot, c'est comment, t'es réveillée, c'était 2000, voici Nganou, voici votre champion, l'homme le plus fort du monde, comme quoi ça force là des limites, en force professionnelle, Francis Nganou, face à 10 ans de durée, le jour d'après, le héros Camerounais est de retour au pays, après sa première journée de repos à Yandé, le champion du monde des MLA, est arrivé au centre de production, de la CRTV, ambiance d'une feu de journée, plutôt particulière, et va rester l'état. C'est Nganou là, vous avez vu la dame à côté, il est 19h ce jeudi, vous avez vu le ventilateur, maternel, la honte ne tue pas, Nganou à chaud, il ne peut pas se ventiler tout seul, Charles Ndongo, tu ne pouvais pas acheter deux petits climatisers et mettre dans cette pièce là, et mettre sur le plateau, après vous avez là, vous avez des petits impétinents, qui osent souvent monter au créneau pour nous remonter les bretelles à nous autour. J'ai chaud ici chez moi, quand j'ai chaud ici, moi ça cherche des solutions. Oui, radio télévision nationale du Cameroun au 21ème siècle, un projet, ce n'est pas un projet de billard, c'est un projet d'aïdion. Oui, un projet d'aïdion. Nous autres avons vu sortir de terre la CRTV, un joyau, un des joyaux Camerounais, dans le temps. Dans le temps ! Il n'y a plus de climatisation, mais tous les joueurs ils engloutissent de l'argent. Avec la chaleur de ce pays là, comment est-ce que tu peux travailler d'une façon efficace dans cette fournaise-ci ? Si je ne m'abuse, un baladeur là, à de l'atolle quelque part, non ? Ou c'est l'école, ou c'est l'écuno qui est fabriquée avec la tôle. Tu sais, je ne m'abuse, le bâtiment là, il y a une partie en tôle, non ? Une tôle blanche comme ça. Je me trompe peut-être, mais c'est une petite fournaise. De la femme là qui a accepté. Vraiment ! Renée, bonjour Renée. De la femme là qui a accepté. Il y en a qui sont dans une bêtise. Quand je vois celles qui se disent influenceuses là, nous casser les oreilles sur la toile, je me demande si elles arrivent même encore à parler au milieu d'autres hommes. vous nous avez cassé les oreilles ici une semaine. Le week-end dernier, nous n'avons pas dormi. Vous vous êtes versé au solo. Je suis encore un pigeon. Je suis encore un pigeon. Monsieur l'avait, je suis encore entré dans mon pigeon. Il avait dit qu'il m'avait pas sorti. Quoi que ? Non, je dois sortir cet après-midi. Donc, je vais me charger. Oh, Nganou, oh, le plus grand du monde. Oh, no hold up, oh, colo, colo, colo. Les gars sont dans leur business. Vous êtes là, vous vous versez au sol tel des veuveux éplorés. Hum ? Voici, nous, on vaut Nganou là. Voici ce que le pays pense Nganou comme Nganou vaut. Après le même Nganou là, et il n'est pas du reste. Le même Nganou là va prendre ses pieds, tchab tchab, va aller présenter ses espoirs, ses muscles. Hein ? Abiyah. Après tout, c'est le sable du Debiya qui a contribué à ce qu'il soit aussi musclé et endurant. Bonjour Odette. Bonjour Abiyah. Hein ? Bonjour Loris. Voici les histoires du Cameroun. Il y a des climatiseurs, tu n'as même pas besoin de mettre ça dehors. Un petit rafraîchisseur d'air là. Le respect que vous avez. Bonjour Gisèle, comment vas-tu ? Le respect que vous avez les uns pour les autres. Voilà donc. Vous qui versez, souvent vous organisez, vous êtes à l'étranger. Les Camerounais là, qui n'arrivent pas à manger, mais qui me versent leurs organes sur les histoires. Bonjour Joël. Sur des histoires qui les dépassent. Voici donc ce que votre nation pense qu'un gars nouveau. a pas vouloir tomber sur ceux qui ont organisé le combat de Borse là. A pas dire qu'ils ont floué. l'enfant du pays. Bonjour Ali. Vous vous pensez qu'un gars nouveau quoi ? Il ne faut même pas un rafraîchisseur d'air. Le même gars aussi, tu vas finir comme un bébé. Un bébé, il t'a enterré où ? Gano, je sors pour m'adresser à toi. Tu vas finir comme beaucoup de talentueux dans ce pays là. Au pays de si je savais. Personne ne va te gérer. Surtout ne te blesse pas. Investis bien. Prépare ta vie hors du Cameroun. Même si tu y vas souvent, parce que tu en as besoin, vous avez fini par vous attacher aux choses de l'espace. Fais comme certains qui ont des pieds à terre à l'étranger. Comme ça là. Que si on te fait un n'accord 237. Tu portes même parents et cousins et tout ça, tu pars avec. Voici ce que le Cameroun, c'est-à-dire voilà ce que tu vaux pour le Cameroun. Je suis sûr que là où tu as combattu, c'était climatisé. Gano, je suis sûr que tes vestiaires, on tient à ce que les vestiaires dans lesquels tu restes pendant le combat, quand tu t'entraînes même, aient une certaine température. Gano, il ne suffit pas de dire qu'on est fier d'un pays parce qu'on y est né. Nous n'avons pas dit que notre pays est beau parce qu'on y est né, parce que c'est notre pays. Non, ça ne marche pas comme ça. Bonjour Gisèle, je te dis que l'histoire est matinale, je sens que je vais revenir. Je sens que je vais revenir. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Tu ne peux pas être fier de quelque chose que tout le monde voit sale. Gano, c'est le Cameroun. Je suis dépassé. Je vous assure que, non, voilà un camion qui s'est renversé comme ça, avec l'huile rouge. Les gens sont en train de ramasser ça dans les carnivaux, dans les rigoles. Là où on pisse, on fait les selles, chacun crache, on fait ce qu'on veut. C'est comme ça qu'on va prendre l'huile à aller vendre. Les gens vont acheter. Quand tu achètes, tu sais que ça sort d'où ? On va préparer avec. Oh, mami, c'est moi le coquille. Ton coquille est bien rouge. Tu sais qu'on a ramassé l'huile là où y'a. Bonjour, ma Louise. Bonjour, Michel. Voici notre pays. Et nous voulons imposer le respect. Les Camounets en sont arrivés à ramasser tout ce qui est comestible qui se vince quelque part. Avant, les Camounets couvraient après la bière. Maintenant, tout ce qui peut se vince, ce n'est pas la première fois que je vois ça, de l'huile rouge, j'ai de l'huile brute. Ganou, par les histoires d'hommes, l'homme le plus fort du monde n'apporte rien à personne. Même toi-même là. Le fait que tu sois l'homme le plus fort du monde, à part les dollars des blancs là, ça ne t'a rien apporté dans ton pays. Tu es toujours le Ganou porteur de sable, même dans ta tête. Parce que sinon, tu ne te serais pas infligé ça. Tu ne dois rien au Cameroun. Mets-toi ça bien profond dans la tête. Tu ne dois rien au Cameroun. Même nous autres qui vivons à l'étranger ici, qui mettons des enfants au monde, des enfants qui évoluent, des poussines jusqu'au haut du sommet là-bas, la France ne leur demande pas de venir, dire, oh la France est vraiment à MRC à toi, oh vraiment je te dois tout. Non. Une fois que tu deviens même champion, tu appartiens au monde. Tu appartiens au monde, à l'humanité. Quand tu participes à un championnat mondial, c'est pour l'humanité. Ganou, voici ton pays. Et tu n'es pas sorti de là. De la même façon que te vendent-ils comme ça là. C'est de la même façon que ces femmes-ci sont en train de ramasser de quoi manger. De l'huile. Vous êtes obligés de cuisiner avec l'huile. Il y a un camion qui s'est renversé comme ça. Avec l'huile rouge. Les gens sont en train de ramasser ça dans les carnivaux, dans les rizos. Et ils iront revendre. Ils ne vont même pas s'empoisonner eux-mêmes. Ils iront vendre. C'est pour ça qu'on va prendre l'huile à les vendre. Les gens vont acheter. Quand tu achètes, tu sais que ça sort doux. On va préparer avec. Oh mamichon, c'est moi le con. Et il y a des camionnets qui vont réduire ça à... au tribalisme. Là, c'est une dame baminiquée qui est en train de faire l'enregistrement. Pas seulement. Parce qu'il y en a qui m'ont dit que tous les commerçants du Camion sont baminiqués. Donc ce sont des femmes baminiquées qui sont en train de ramasser. Nganou, voici ton pays. Et nous autres qui connaissons bien nos frères là, te disons que tu vas finir comme émibé. Pour l'instant, ces personnes-ci ont juste besoin. J'aime m'obliger, je suis en train de lire et je perds très vite le fil de mes idées. Nganou. Tu peux rendre hommage à ce pays-là autrement. Lutter pour que les enfants n'aient plus à travailler. Toi, tu es obligé de porter du sable. Et vraiment, tu es miraculé. Il n'y a qu'un seul gars, je ne sais pas, tous les dix siècles. Ne te blesse surtout pas. Regarde comme ton pays te reçoit déjà. Charles Nongo n'a même pas estimé que tu mérites un ventilateur. Ils auraient pu mettre trois ventilateurs là, même cinq ventilos. Je suis au Cameroun, un ventilateur coûte 10 000. Non, ils n'ont pas pu sortir 50 000. On ne parle même pas de rafraîchisseur des 50 000. Un ventilateur aurait pu faire le travail de cette dame-là. Un ventilateur aurait pu faire ça. Mais comme il y en a qui aiment humilier d'autres personnes. Pourquoi est-ce que Charles Nongo lui-même n'est pas venu faire ? Pourquoi est-ce que sa femme, comment elle s'appelle Niziela, n'est pas venu faire ? Et vous voulez que les Occidentaux nous respectent ? Il est plus fort que Furie. Vous savez où Furie a été accueillie ? Dans quelles conditions ? Sans autant de bruit. Bonjour Kigali. Bonjour Sylvia. Bonjour Mayola. Sans autant de bruit. Tu es arrivé chez toi. Tu es arrivé chez toi. C'est comme si je ne sais pas Mbappé arrive à TF1 et encore TF1 privé à France 2. Il fait chaud. Au lieu que France 2. Je ne sais pas il y a même un problème. Lui, la climatisation centrale ne fonctionne pas. Ça peut arriver. Même dans nos bureaux à nous autres ça arrive souvent. Qui est un problème dans le circuit de ventilation centralisée et qu'il faille tout arrêter. Ou bien même ça coule là quand tu mets la ventilation il y a du goutte à goutte. Chez nous il y a soin de tapis au sol et tout ça. On arrête. Maman. France 2 serait allé acheter un rafraîchisseur d'air un petit. Et pas n'importe lequel. Celui qui allait redonner une bonne température à la pièce et au plateau. Bonjour Yvanna. C'est ça le respect. Je vois mes frères afros pleurer partout. Ah quand vous arrivez en Occident nous sommes des hommes et vraiment nous n'avons pas de logement. Oh vraiment nous aussi nous sommes des êtres humains. Bonjour Simon vous êtes des êtres humains et tu viens rappeler ça à qui ici ? Madeleine ici là Madeleine pour commencer je n'étais pas appelée pour commencer je n'étais pas appelée je ne suis pas responsable de ton éducation défaillante. Tu pars tu me dis que tu pars quand tu es arrivé tu as fait toc toc à la porte et je t'ai dit d'entrer Madeleine tu parlais que c'était un sujet de quoi tu pensais que j'allais injurier comment on appelle Nganou n'est-ce pas tu es là pour quoi Madeleine est-ce que j'étais téléchargée ici non tu n'es pas téléchargée ici le direct c'est comme la télé il y a des chaînes qui ne me parlent pas tu zappes donc sors comme tu es entré de grâce sans faire de bruit sans faire de bruit notre pays est en train de couler notre pays est en train de couler voici la Madeleine non voilà pépins le bref là voilà le froid de Mbenga en train de te civiliser tu venais d'arriver parce que quand tu as cette posture là c'est que tu viens d'arriver ou bien tu n'étais pas habituée au Madeleine la vie des bars voilà ce dans quoi tu excels la vie des bars Madeleine sérieux c'est toi qui viens faire tu es psy mon direct c'est toi qui viens faire type c'est mon direct tu t'en vas tu sais tu savais à quoi ici j'ai pas pu lire vraiment je me souviens de quoi ça le salon le johnson a fini avec toi moi je suis que j'ai le même âge que toi regarde moi 49 ans c'est avec fierté que je vais fêter mes 50 ans ne faites pas souvent quoi que mon dernier anniversaire c'était mes 18 ans que j'avais célébré toi là toi voilà tu as pris tu viens faire tu es ici je m'en vais tu vas où faire du johnson tu as trop quoi pas fait comme tu es cuite comme la peau de la peau de boeuf regarde quand on est dans cette situation la mer on ne vient pas avec des faux 8 ans il y en a sous où en étais-je oui nano voici notre voici notre pays notre cher et beau pays voici ce que toi tu as pu laisser derrière toi tu te dois de lutter pour que ceci ne soit plus vus au pays ça fasse pas l'éducation avec l'huile rouge les gens sont dans les rigoles là où on pisse on fait les selles ganou c'est toi qui vas manger au bennetaria ganou tu aimes souvent manger chez umamiton ou je ne sais pas quoi du du coquino ganou quand tu vaux kamer ne sache pour la plage au quartier tu vas manger à la béhida chez mamie ma palada côté non tu vas manger la sauce jaune encore mamie ma pala elle va faire chauffer son huile parlons peu parlons bien que ceux qui aiment déguiser mes phrases elles viennent bien s'asseoir mais par contre connectent leurs neurones allument à tous les étages les mangeurs de saut jaune là quand vous viendrez rigoler ici on fait cuire la saut jaune on la fait chauffer bon pas la saut jaune de chez nous parce que l'ouest n'est pas le seul endroit on mange la saut jaune souris c'est la saut jaune la sauce graines en Afrique de l'ouest le souris jus de noix de palme tourner comme ça avec les obstacles dedans c'est de la saut jaune est-ce qu'on fait chauffer de la sauce jaune est-ce que vous pensez que les condiments qu'on met dedans sont assez agressifs pour tuer d'éventuelles choses ramenées de ce cas de niveau là bon il est vrai que l'huile ne choque pas facilement il ne laisse pas facilement des microbes se développer oui c'est gras c'est il est vrai que mais maman là dedans ne serait-ce que l'urine tu bois ne serait-ce que les crachats tu avales donc toutes ces cellules vont quand même rester là dedans même s'il n'y a pas d'agents pathogènes est-ce qu'on fait les mangeurs de sauce jaune je vais un tout petit peu vous dégoûter mais comme il y en a qui aiment ramener à leurs petites personnes vont dire que j'ai encore insulté les bamleke mais je vais juste dire que les mangeurs de sauce jaune il n'y a pas que les bamleke qui mangent la sauce jaune on la sert au restaurant désormais ces jours-ci à yaoundé ne mangez pas de la sauce jaune laissez passer cette huile-là c'est un conseil donc à nous tu te dois d'être reconnaissant en mettant en place des outils pour que tes petits frères soient éduqués pour que ton petit frère s'il passe à côté de sa mère en train de ramasser ça puisse lui dire que ma laisse tomber si ton petit frère sait que maman a ramassé dans le caniveau lui-même prend il va mettre dans la poubelle lui manger de la sauce jaune ces jours-ci vous allez dire merci à ce caniveau et c'est comme ça qu'il y en a qui tombent malades et qui disent que c'est le frais du village qui est empoisonné le coquin au moins il est cuit mais le fait les cellules restent dedans non tu mangeais quand même la morve de quelqu'un tu mangeais quand même la croque de quelqu'un oui mais la sauce jaune ne voit pas la flamme ne voit pas la chaleur à part celle de l'huile tiédie oui l'école est bien l'école est bien nous avons célébré toute une semaine il y en a qui pleure même encore il y en a qui pleure il arrive à la CRTV voici ce que vonga nous à nos yeux pas les histoires des même pas les les organes qu'on verse et la panne à les combats voici ce qu'un gars nouveau pour nous voici l'image que nous renvoyons à l'occident vous avez vu l'organisation du combat là vous avez vu l'organisation du combat gano rentrer chez lui l'homme le plus fort du monde mort de riz voici l'homme le plus fort du monde voici comment on le reçoit chez lui son pays sa nation pense qu'il ne vaut pas un petit ventilateur ils ont même beaucoup fait sûrement que c'est la femme là qui a eu pitié de l'organisation sûrement que c'est la mater qui a dit mon frère tu es un grand champion la réalité nous rattrape au galop la réalité nous rattrape au galop même les sardinats même les sardinats sont en mode pleurs c'est ça qui est ça gano toi tu vas faire mumuse avec quand les sardinats se lèvent tous les jours bonjour vous avez entendu vous savez où s'est écroulé pardon je parle de Bessala gano les pionniers de la boxe comment sont-ils finis c'est vrai qu'à l'époque les gars ils avaient la passion l'amour de la partie l'amour du Cameroun ils ont fait la bonne ils ont subi le coup et après il n'y a pas eu de suivi je vous pose la question qu'est devenu un bébé vous vous souvenez comment est-ce que comment est-ce que Bessala est rentré au Cameroun accueilli il roulait dans la même voiture comme Bappé l'épée on lui a même donné une maison à l'hypodrome il y a un sultan qui a récupéré un sultan qui a récupéré n'aurait été ses petits défauts il a refusé de signer la nationalité espagnole américaine française je vous dis qu'il y a un Camerounais qui est décédé il est dans l'oublier champion du Cameroun champion d'Afrique il est tombé devant le camp lutté on n'en fait pas cas on n'en parle pas on me dit que Ndongo Eibanga est couché depuis 2022 on n'en parle pas on est là je vous dis Ndongo Eibanga à vous assis le gars a mis les organes il est couché il a même perdu son bétis son n'est-ce qu'il y a eu ? il 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 y a eu ? pourri ? un champion d'Afrique on vous dit que mais c'est grave on regrette d'être star on regrette d'être vedette avant l'aurait été le président Chira et le président Ndongo Eibanga mais là serait dans la rue aujourd'hui tu m'étonnes l'aurait été tôt beaucoup de footballeurs seraient enterrés dans dans la douleur la tristesse le mépris l'humiliation je suis en train de dire que les boxeurs qui amènent la box que vous entendez qu'un combat de box bah au killer qui nous laisse qui nous met je ne sais pas ce qu'on donne on te dit qu'on te donne un kilo de riz un kilo de sucre et je ne sais pas quoi là dites-moi un peu là je vais m'adresser à mon grand frère que j'aime bien Amandoua 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 Bitel V Boxing V Monsieur Betta Amandoua mon cher et né nous sommes au la boxe c'est à quel niveau les boxeurs sont à quel niveau vous pouvez savoir combien de boxeurs j'entretiens ou que j'aide j'ai des embobos j'étais je m'entraînais chez Sissima en commun viens voir les boxeurs on te voit un costaud boxeur qui est capable il n'a pas de quoi manger on a même chassé un de la maison je crois un Simeon un Simeon on l'a chassé de la maison il dormait dans une chambre sans lit j'ai dit que boxe c'est à quel niveau on a vous étiez devant le petit écran tout le monde nous étions là les familles j'ai jubilé mais qu'est-ce que nous faisons de ces boxeurs qu'est-ce que nous faisons de ce métier est-ce qu'il n'est pas temps de réfléchir on vient réfléchir parce qu'un est tombé devant le camp de l'unité en vendant les tranches d'ananas les tranches d'ananas dans mon métier d'animateur il y a des organes star pour moi je pose la question aujourd'hui s'adim 16h pro max moi je suis assise à côté des femmes moi y'en j'observe j'observe j'ai dit j'ai dit j'ai dit j'ai dit j'ai donné le nom à la boxe et qui est et qui est la seule chose que moi je vous dis bonjour chapa non j'ai pas je suis pas d'accord je suis pas d'accord avec ta photo que s'il arrive ma famille est là il y en a qui n'ont même pas de famille je vous dis que il y a un qu'on a chassé je peux pas dire que je l'ai aidé mais j'ai eu honte les gens là vous êtes où vous êtes où vous êtes où ils sont ils font pitié des enfants là matin donc un coucher un fan d'un gano enfants d'afrique tu as vu le tribalisme ou ici tu as vu un gano chouette bidule là tu as vu le tribalisme ou ici tu as vu le tribalisme ou ici développe avant qu'on te jette dehors développe très vite bonjour tino bonjour rémond rémond béas rémond béas béas est sorti bon il faut que je me non mais c'est là que je sais que tu parles de la vidéo pourquoi parce que les noms qu'ils citent sont bêtis et c'est sa faute aussi il ya beaucoup de bêtis dans la boxe c'est de sa faute il ya des moments il faut laisser bonjour à l'un il faut laisser chaque chose dans son contexte bonjour mon amazone georgette meilleur c'est de sa faute s'il ya eu beaucoup de bêtis dans la boxe et ce c'est de sa faute toi même là quand tu cites des noms de boxeux de camerounais là tu as combien de bandecas qui se baladait dedans il est en train de nous faire comprendre que voilà un gars nous que nous célébrons voilà donc d'anciens boxeux qui finissent au quartier à dormir à même le sol tu viens t'adresser une personne qui combat le la commande appelle le le tribalisme anti-baminiqué ça moi que tu viens de vous voulez qui vous le ré Il fut un temps là dans l'équipe nationale du Cameroun de football, il y avait plein de bassas, c'était une histoire du tribalisme. Donc tu regardes le doigt, comme il a la réputation d'être un gros sardinat et un gros tribaliste parce qu'ils sont des noms bêtis, tu pars du principe que c'est contre le Bamdéqué, pourtant il les met justement en gars de Nganoula et il fait comprendre le Camerounais que c'est comme ça que vous voulez célébrer ici, deux secondes, voilà comment ils finissent. Tu viens de dire ainsi qu'il y ait, toi tu as le taux, tu t'appelles Fangano, enfant d'Afrique, tu veux que j'ai su ton mur, hein, qui rassemble, qui rassemble, je suis devenu courant, t'as dit que je suis la mère poule, si je vais sur ton mur là, tu l'as créé en hommage à Nganoula, mais tu, tu, pourquoi tu ne l'as pas créé, boxeur, enfant d'Afrique, tu as mis bien Minganoula aussi peut-être traité de tribaliste, pourquoi tu as mis seulement Nganoula, qui est Bamdéqué, hein, dis-moi pourquoi est-ce que tu as seulement Minganoula, qui est Bamdéqué, vous voulez souvent qu'on tombe dans les travails, dans ce genre de travail, appeler ça qui ici, hein, mon frère, quand tu dis ayez un message qui rassemble, tu as vu qui dérassembler ici, hein, dis-moi, tu as vu qui dérassembler ici, là, là, là où je suis assise ici, vous êtes fatigué, vous êtes, je crois que moi, je suis pas fatigué, hein, hier, j'étais en direct ici pour voir, j'ai une petite impertinente, là, qui dit, qui dit que tout ce qui arrive de mauvais au Cameroun, c'est la faute des baminéqué, bonjour Martin, donc quand tu arrives là, il faut bien développer, il faut très bien développer, on vous voit seulement quand c'est, je sais pas, pour venir animer la galerie, quand c'est pour venir animer la galerie, mon frère, depuis 5 ans, je suis assise ici, à lutter contre le tribalisme, tu parles, tu t'as dit ça qu'il a, hein, tu t'as dit ça qu'il a, donc tu as dit que c'est à cause du tribalisme, qu'un gars n'a pas eu droit à rafraîchir, c'est juste la bêtise du 237, hein, c'est à cause du tribalisme, c'est juste de la bêtise, hein, tu crois qu'on a arrêté la climatisation parce qu'il n'a pas nous arrivait, bonjour ma jolie, bonjour Alain, ça c'est la bêtise du Cameroun, et si nous sommes sur le tribalisme aujourd'hui, c'est justement parce que nous aimons surfer sur la bêtise, sur le tribalisme, c'est que nous aimons surfer sur la bêtise, c'est le raccourci que certaines personnes trouvent pour ne pas avoir à régler leurs problèmes. Il faut qu'on soit sérieux, il faut que nous soyons sérieux, c'est comme on se développe aujourd'hui, beaucoup de personnes ne vont plus faire peur de tribalisme, regardez où la misère nous mène, pardon, regardez où la misère nous mène, j'ai même pas, s'il te plaît, envoie-moi la vidéo de, comment est-ce qu'il s'appelle encore celui-là, comment est-ce qu'il s'appelle, le mec de vision Cacala, il s'appelle comment ? De plus en plus, il y a des voix qui se lèvent au Cameroun, faire peur à Angano, est-ce que c'est une histoire de faire peur à Angano ? Nous avons besoin de lui faire peur, c'est ce qui se passe, il vit déjà ça là, lui faire peur, comment ? Il te demandait de faire attention, c'était faire peur. Bonjour le Cameroun, est-ce que nous avons besoin de lui faire peur ? Oui voilà Raoul Stéphane, c'est Stéphane, les voix se lèvent, les voix se lèvent de plus en plus depuis le Cameroun, bon, je vais vous le passer, je vais prendre la version qui est sur YouTube, parce que moi je ne sais pas télécharger à partir de YouTube, alors je vais sur YouTube et je vais sortir par là. Beaucoup de personnes qui sont en mode de fuite en avant là, le sport Angano est en train de constituer son patrimoine, c'est l'héritage de ses enfants qu'il est en train de constituer. Angano peut dire merci autrement qu'en allant se parvaner auprès des autorités aux 237, il peut être bonjour Emmanuel, il peut être reconnaissant autrement qu'en allant se parvaner, il n'a pas besoin de ces autorités là, il n'en a pas besoin. Il y en a qui ont fini par croire que dans ce pays là, si tu ne vas pas dire bonjour aux autorités, tu ne peux pas t'en sortir, tu peux t'en sortir. Il faudrait que chacun se le répète tous les matins, tous les soirs en guise de prière. Oh zut, pourquoi est-ce que je n'ai pas ce truc ? Oh là là, bon je vais aller chercher via Facebook, il n'a pas mis la vidéo sur Facebook. Raoul, est-ce que c'est Stéphane ? Christophe plutôt. Voilà, il a mis le lien. Attendez, tu es plutôt agrandi. C'est la ville de Yaoundi, capitale du Cameroun. Vu aérienne, c'est un vrai paradis sur terre. Quand on a fini de rêver dans les airs, la réalité ne rattape sur terre. C'est pas moi qui dénonce ça, ça vient du 237. Est-ce que Raoul Mbi a fait ça pour faire peur aux Camerounais ou c'est juste la réalité ? Quand Raoul Christophe Mbi a fait ce reportage, est-ce que c'est pour faire peur aux Camerounais ou c'est juste pour nous mettre face à nos responsabilités ? Une sardine pro max. Voici la ville de Yaoundi, capitale du Cameroun. Vu aérienne, c'est un vrai paradis sur terre. Quand on a fini de rêver dans les airs, la réalité ne rattape sur terre. Depuis qu'ils sont rentrés de Côte d'Ivoire. Ils ont eu mal aux yeux là-bas. On pourrait facilement chanter sur la croix du calvaire. A Yaoundi, à l'heure actuelle, un nid de poules par habitant. Si nous avoisinons les 3 millions d'habitants à Ongo-la-Yérundo. Nous avons aussi 3 millions de trous, 3 millions de poubelles, 3 millions de troupes électriques cassés, 3 millions de câbles électriques qui nous servent de ses choix à linge. Et dis qu'on est dans une capitale qui a 7 mairies plus la super mairie de Yaoundi. 8 municipalités qui ne nous servent que de suite. J'ai vu ça de malheureux. Fanganou, j'ai vu ça de vrai malheureux. Ça fait presque 2 ans qu'on a commencé cette route. Mais on travaille, on arrête, on travaille, on arrête. On ne sait pas pourquoi. Ensemble, Alain, quand les Kamounais vont se lever, même le monde va Wawanda sur nous, ça cuire là-bas le peçon. Achia. Non seulement. Yaoundi à l'air de la haute décentralisation est complètement en désillusion. Coincé dans un système de centralisation sur les projets des axes routiers principaux. Quand on se plaint à Yaoundi 4e, que Mombok 2e, c'est l'enfer. Ils disent là-bas que ce n'est pas de l'incompétence. C'est un super maire de faire le job. Mais il est même où ce super maire plus t'a jamais réussi. Yaoundi est en désillé. Et on joue à chaque goutte de pluie, eau de vinette sur la prochaine inondation et dans quel quartier. Pendant ce temps, les autres maires ne font que faire des pirouettes. C'est vision caca. Le maillot. Le maillot. pour ça, on n'a plus suffit. Yaoundi est ça, les poubelles. Nous engendez des souches. Parce que si tu achètes quelque chose en face, c'est les mouches qui quittent la poubelle qui se posent, et que nous allons acheter et nous allons consommer. Au temps du délégué du gouvernement, auprès de la communauté urbaine de Yaoundé et le Patriarche Imivuna, s'il remet affectivement Jack Bowen, Yaoundé n'était pas comme ça. L'homme avait une vision extraordinaire pour la ville de cette colline. Faire de Yaoundé un véritable Eldorado, mais depuis qu'il a cédé son poste, l'Eldorado est devenu un grand paquibou. Ceux qui ont regardé la fin du film Titanic, vous vous comprendrez. On s'annonce les échangeurs. Nous avons en lui et place les mixeurs qu'on appelle pompeusement monuments. Comme celui dit « J'aime mon pays », qui nous regarde tourner chaque jour sur lui avec des véhicules de 100 millions. Lui-même, très étonné de cette façon qu'on a mis à Yaoundé d'aimer leur pays. Négligeance, ignorance et insuffisance. Le monument « J'aime mon pays » se demande certainement tous les jours « Qu'est-ce que je fous même encore ici ? » À subir le soleil et la pluie, pourquoi ne même pas me croire ? Actuellement, quand tu vis à Yaoundé et que tu regardes le définitivement provisoire, au bricolage, l'argent est déjà fini. Avant les finitions, l'autoroute d'Yaoundé si maligne. Tu comprends que dans ce pays, même les ingénieurs de ponts et chaussées sont à refaire pour emprunter l'expression d'un Gabonais. À Yaoundé, la seule chose qui n'est pas à refaire, c'est l'activité professionnelle des quartiers qui n'a jamais connu l'arrêt de travaux. Et dire que tous les huit maires de Yaoundé sont des natifs de Yaoundé. Ils font même comment pour se parvaler dans leur propre ville avec leurs grosses lindries dans les routes qui ressemblent. qui parlent de Toctonina. Aujourd'hui au Cameroun, si on veut se vanter avec de belles villes, on se tourne vers Garoua, Maroua, Berthoua, Éboulova, Bouya, Bamenda. De belles villes. La capitale du Cameroun est actuellement en agonie. N'ayons pas peur des mots. C'est de ça qu'il s'agit. Les mairies n'ont pour seul bilan que leur Awara, qui arrache les motos au débrouillard, sabote les petits automobilistes sur le trottoir et surfacture les places au marché pour augmenter leur pourboire. Yaoundé n'a pas d'adressage. Les mêmes raccourcis qui mènent tous au même endroit. Ongola et Wondobetara est devenu Ongola et Wondobetara. Comme on dit chez les Wondos, An-Djam-Wal, Djam-O-Swan, comme on dit la traduction. C'est vraiment une affaire qui fait pitié et une affaire de honte pour les enfants de Yaoundé. Réveillez-vous, comme disait l'artiste. Les gens vous regardent. Il fallait bien que quelqu'un ait le courage de vous dire la vérité en face. Même si ça vous choque, c'est ce qu'on appelle à Ongola, Bebeli Mouk, Abimke, pour moi. Donc, j'appelle mes frères, j'appelle mes frères et soeurs du centre social. Ah non, mon gars, vous avez parlé de tactile, Tony, non. Voilà donc les 7 mers de Yaoundé, tout ce super-mers, les 8 mers de Yaoundé, elles sont de Farabéti Moulou. Voilà la ville, hein. Vous qui pensez que c'est parce que c'est l'enfant du coin qui est assis en haut en haut là-bas, il ne va s'offre que développer. Voilà ça, la notion d'autochtonie et d'allogène, d'allogénie. Voilà ça. Un gars, un enfant d'Aphoï, est-ce que tu penses que la Côte d'Ivoire nous a renvoyé le vrai, l'authentique Christophe, non, Raoul Christophe Mbiar ? Tu es sûr qu'on n'a pas mis un martien là, on nous l'a renvoyé. Parce que le gars, là, est violent, hein. Le gars est violent. Il a dit que si vous voulez même prendre la corde, vous allez vous accrocher à un arbre parce que lui, il devait, sauf que, quelqu'un doit vous dire la vérité. Abîme tes voies ! Voilà un gars qui vit à Yaoundé, qui allait faire un petit tour en Côte d'Ivoire. Je ne suis pas sûr que le gars soit venu en beng. Si il va aller aux Etats-Unis avec des bas douze voies, il va faire comment ? Ah, il va revenir, il va se remettre le feuillet dans tout le pays. Le gars, c'est mal allé en Gumbindé, en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens ont dit aux Camerouins d'apprendre à traverser les routes avant d'aller à la Cannes. Oui, 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 parce que sinon vous allez vous faire écraser comme l'arachide du deuil. Bonjour, Ahmed. Vous pensez que je suis aussi violente que Raoul Christophe Mbiha ? Comment il caresse le pays-là dans le sens du poil ? Mon ras, le bol n'est pas égal à celui de Raoul Christophe. Parce que lui, il est dans... Bonjour, Yann. Il est dans le désespoir. Moi, je ne suis pas dans le désespoir parce que c'est que c'est reversible, mais lui, il ne sait pas. Et lui, dans sa tête-là, lui, il n'a vécu que ça. Il ne connaît que ça. Donc, lui, il est dans le désespoir. C'est pour cela qu'il est aussi violent. Nous ne sommes pas aussi violents parce que nous dénonçons, mais nous ne sommes pas aussi violents parce que nous savons que nous pouvons redresser ce pays. Il suffit qu'il y ait de bonnes personnes au bon endroit. Nous ne faisons que... Nous ne faisons que mettre nos frères face à la réalité. Les Raoul Mbiha sont nombreux comme ça au Cameroun, sauf que personne ne va appuyer sur le bouton changement. Ils attendent, mais il y aura un jour quelqu'un qui va sortir, comme vous voyez, Raoul Mbiha là, comme un paix du derrière, vroupe, qui va engager les hostilités. Et c'est ça le plus dangereux. Et ça va partir dans tous les sens. Ce que nous souhaitons, c'est que les Camerounes se lèvent ensemble et soient un minimum disciplinés. de telle façon que si les têtes de fil disent c'est bon, stop, qu'on puisse arrêter. Mais si quelqu'un a pu seulement se déranger comme ça ou trans, tout le monde, chacun sort, on sort comme ça, comme des choses qui sortent d'une bombe sale. Mais les gars, le pays là, pour le ramasser, ça va être terrible. Ça va être terrible. Et c'est pour cela que nous autres luttons ici, mettons autant d'énergie à faire comprendre aux Camerounais que nous pouvons redresser ce pays là et faire dégager tous ceux qui sont là. Changer le système n'est pas censé. Nganou, personne ne te souhaite, parce que tu es miraculé, personne ne te souhaite la chute. Mais dis-toi que demain, si tu venais à chuter, tu gagnes à avoir de quoi t'accrocher aujourd'hui. parce que ce n'est pas tes frères puisque tu es dans le système. Tu ne veux pas en sortir. Tu veux partir des personnes qui ne veulent pas en sortir. Nous te disons que tu as intérêt à avoir de quoi t'accrocher à l'étranger parce que ce n'est pas tes frères qui vont te redresser. Même si tu es investi au Cameroun, ils vont où? La corruption fait que ils vont engloutir et tu n'auras rien produit à l'arrivée. Tu sortiras de l'argent mais rien ne rentrera dans la caisse. Toi, tu as la chance de gagner des millions de dollars, des milliards de ces femmes. Sois sage. Tu ne dois rien à ce pays-là. Tu ne dois rien à ce pays-là, à part ceux qui sont de ton sang et encore qui t'ont tenu la main. à part à... Tu ne leur dois même rien à part à tes parents. Tu as le devoir de soutenir tes parents mais le reste-là, tu n'as aucune obligation. Aucune. Si tu veux aider les Camerouns, lutte pour que les jeunes, même si tu ne prends que ceux qui s'intéressent à la boxe soient éduqués, qu'ils fassent sport et études pour que demain, s'ils sont de grands boxeurs qu'ils puissent l'être, mais en pouvant faire autre chose le jour où la boxe viendrait à s'arrêter. Parce que nous savons comment ça fonctionne chez nous. On a beau aimer ce pays, on a beau s'être damné, nous n'avons pas construit une nation qui nous le rend parce que c'est de notre fauteuil. La nation, c'est nous. C'est nous tous la nation. Et nous n'avons pas bâti un État qui protège des hommes, c'est les biens. Personne ne te souhaite bien, au contraire, longue vie à toi. Longue vie dans la boxe, longue vie tout court. Parce que tu le mérites, quand on parle de mérite, tu le mérites. Quand je monte au créneau, ce n'est pas contre toi, c'est contre l'éducation que nous autres avons. contre notre fonctionnement, te célébrer, oui. Mais nous ne pouvons pas nous damner pendant que notre pays est en train de couler parce que même dans ces pays déjà structurés, le sport est une distraction. Le week-end entre amis, entre membres de la famille, on se retrouve, c'est l'occasion de se retrouver et de célébrer quelque chose a dû le temps de la compétition. La France va, le cœur de la France va battre au rythme des JO l'été prochain. Ce sera chez nous. Nous allons bichonner les nôtres. Nous allons prier pour que les gars raflent toutes les médailles. Mais tout en travaillant. Personne ne va abandonner son poste de travail. Personne. Si ces sports ont été créés, si ces compétitions ont été créées, c'est pour que les hommes se rencontrent. C'est pour cela que tout ça a été créé. C'est pour que pour l'union des peuples. Pour tisser les liens autrement. Ce n'est pas pour distraire la population. Pour qu'une population puisse se détourner de ses problèmes. je sens que la matinale va revenir à Bimtefua. Parce que les histoires du Camon, je vous promets, ça me fait plus de mal de ne pas en parler que d'en parler. Donc, je crois que la matinale va revenir. Je le sens fortement. Parce que ce que je vois à la CRT, il y avait des... Il y avait... Mais il savait qu'un gano arrivait. Je vous dis que même les ventilos. Donc, ce n'est qu'un gano qui souffrait le martyr et son collègue et son compagnon d'à côté. Lui, il ne méritait pas le... Mais la dame, il n'avait qu'à prendre de feuilles de bananier et fait ça. Et c'est ça que le monde va retenir. L'homme le plus fort du monde est rentré chez lui. Et voilà ce que ses frères pensent qu'il vaut lui. Pourtant, quand gano est ici en Occident, le respect. Le respect. Je suis sûr que dans sa loge, dans les vestiaires et tout, le gars, c'est les fleurs. Il a ses bouteilles, la bouteille d'eau minérale préférée. Lui, il a des fleurs, sa bouteille d'eau préférée. Il est sportif, donc on ne va pas parler d'alcool. Dans son vestiaire, là, je suis sûr qu'il est de la loge à côté. Avec son short bien repassé, avec son peignoir bien repassé, les chaussures bien cirées, bien propres, des serviettes propres, c'est bien rangé comme ça. Le gars arrive à la CRTV. Vous n'avez même pas estimé. Vous n'avez même pas estimé que le gars méritait un ventilo de 10 000 francs. Ventilo de 10 000 francs. Il se met bien des ventilos moins chers que ça. La Chine nous a versé là-bas, son coteau. Nous a versé. C'est-à-dire, quand celle de Nathalie Yama l'a dit que oui, les Chinois font du gagnant-gagnant. Je reste comme ça. Il dit que massa. Ça fait combien de décennies que les Chinois ont débarqué en Afrique? Quel pays a évolué grâce aux Chinois? Quel pays? Bien au contraire, les gars ne tiennent pas les minbanks. Ils continuent à prêter parce qu'ils savent que nous pouvons rembourser. Pour rembourser, nous n'avons qu'à leur donner une mine en exploitation pour les 99 prochaines années. Notre plus grande dette, c'est vis-à-vis des Chinois. S'ils faisaient du gagnant-gagnant, on se serait développé. Nathalie, elle me dit que la Chine est là pour faire du gagnant-gagnant. La Chine veut que tous les pays soient développés comme ça. On n'achète plus chez eux. Mais les gars, on n'a pas besoin de dettes développées pour acheter chez eux. On achète ce que nous pouvons payer. vous arrivez en Chine, cette mobile de fil, il y a celle de 10 euros, il y a celle de 5 euros, il y a celle d'un euro. On te demande, tu peux payer laquelle? Celle-ci est plus solide. En apparence, c'est la même chose. En apparence, je dis bien. Celle-ci est plus extra-solide, celle de 5 euros, est standard, et celle d'un euro, c'est pour l'Afrique. Quand tu fais de la couture avec, ça se coupe, ça se coupe, tu en fils, tu fais deux points, ça se coupe. Quand tu sors de la tour, si tu as dit que tu as la bobine, sinon, elle n'a pas la même valeur, elle n'est pas faite pareille. Il y a une qui est supra-résistante, une qui est résistante et l'autre qui est merdique. Quand vous allez en Chine, ce que les Chinois fabriquent, c'est pour l'exportation. Pour vous, ce n'est que pour vous. Dans leur boutique, vous n'allez pas trouver les modèles, croyez-moi. J'étais choquée. J'étais choquée. Tu entends, ce que les Chinois achètent pour lui-même, ça n'a rien à voir, même la coupe, même la forme de la chaussure n'a rien à voir avec ce que les Chinois fabriquent pour l'extérieur. Les Chinois ne portent pas ce qu'ils fabriquent. Ce qu'ils fabriquent pour vous, c'est pour vous seulement. C'est pour chaque... Et ce que vous... Vous pourrez jeter ça là. Pour nous ici, elle vérifie. Pour vous, il ne l'est pas qui vérifie. Hein? Nathalie Yamb? Chercheuse d'or. Tu ne vas pas entraîner. Tu es trop petite pour pouvoir entraîner tout un continent. Quand tu racontes ta vie là, quand tu voulais sortir par un bien, mais vraiment, Nathalie Yamb là, elle... Nathalie Yamb, Nathalie Yamb. Non. Elle joue à la petite... Comment on appelle? Plus impertinente quand tu meurs. Non, non. Écoutons là. Sortons pas là. Parce que comme je fais plus de matinale, je n'ai pas fait une vidéo spécialement pour elle. Je fais plus de matinale. Je ne peux pas terminer cette chronique sans mettre en contraste la politique du principal concurrent des États-Unis au plan mondial, la Chine. En effet, la politique étrangère chinoise est aux antipodes de celles des États-Unis. Et je ne suis pas sûre, Nathalie Yamb, je ne suis pas sûre que... Ah, ton poignet là, tu as une Huawei. Je ne suis pas sûre que ce soit un bracelet Huawei que tu as ton poignet. D'ici là, ça ressemble à un bracelet de... Ça ressemble à une montre connectée iPhone. Je ne peux me tromper. D'ici là, moi j'ai l'impression, moi j'ai une Samsung ici, ça se voit. J'ai l'impression qu'à ton poignet là, tu as un iPhone. Tu as un Huawei. Tu veux que j'aille faire des recherches ? Je cherche. Oh mon troisième téléphone là. Pendant ce temps, écoutez là. Pour que la Chine soit riche, il faut que les autres se développent. Vous avez bien entendu. Vous avez entendu la bêtise. Merci à toi, moi je n'ai bien que les échelés. Il faut que les... Pour que la Chine soit riche, il faut que les autres soient riches. Mais c'est un des bêtises ça. Est-ce que la Chine a eu besoin de l'Afrique même pour se... Ils se sont refermés sur eux-mêmes. Il leur a fallu quoi ? 40 ans pour rattraper le retard ? Bonjour Alain. C'est bon pour aujourd'hui ? Non, non, chef de matinal, je dépose ça ici maintenant. La Chine s'est refermée sur elle pour rattraper le retard. Depuis que la Chine est en Afrique là, il faut nous dire quel pays s'est développé. Il faut nous dire, Nathalie Yamb, quel pays s'est développé. réécoutant, hein ? Réécoutant, hein ? Réécoutant, hein ? Je ne peux pas terminer cette chronique sans mettre en contraste la politique du principal concurrent des États-Unis au plan mondial, la Chine. En effet, la politique étrangère chinoise est aux antipodes de celles des États-Unis. Leur doctrine, c'est que pour que la Chine soit riche, il faut que les autres se développent. Vous avez bien entendu. Pour que la Chine soit riche, il faut que les autres se développent. Les autres, l'allait qui ? Les autres, l'allait qui ? Je répète ici, tu vas en Chine, si tu veux cet emballage, tu as cet emballage avec un papier, un grammage, je ne sais pas, prenons quoi, 100 grammes. 100 grammes. Tu as le même papier, 80 grammes. Grammage du papier, 80 grammes. Et tu as un troisième, 60 grammes. Et ça ne coûte pas le même prix. Ça là, c'est hyper solide, c'est comme le carton. C'est solide quoi, ça tient la route. Ça peut me tenir debout. 100 grammes. Ça là, c'est le genre que nous autres allons acheter en France. Les puissances, elles vont acheter. Les pays émergents viennent d'acheter 80 grammes. Et le poula poula va acheter 60 grammes. Ça là, tu souffles, ça s'envole. Ça y ressemble, de loin, c'est la même chose. Mais de près, ça ne l'est pas. Tout le monde trouve son compte sur le marché chinois. Il y a des Chinois qui ne vendent que des choses à un centime et qui comptent sur le fait qu'ils vont vendre un milliard d'objets. Toi, tu vas arriver là avec tes 10 centimes. Tu vas vendre des milliers. C'est sur ça que la Chine compte pour vendre au monde entier. La Chine n'a pas besoin que l'autre se développe pour qu'elle soit riche. Ça, ce sont des bêtises. La plus grosse dette du Cameroun est vis-à-vis de la Chine. Et la Chine sait que nous pouvons payer. La Chine creuse tout ce qu'elle creusait là. L'or, tout ça, les diamants qui sortent du Cameroun là. En contrepartie, vous avez eu quoi? Une route qui a plus de quoi? Plus de... Qui a presque 20 ans aujourd'hui. Une route. Un machin d'espoir, un palais d'espoir. Quoi d'autre? Quoi d'autre? La Chine elle-même est un gros marché. Un des plus gros marchés du monde parce qu'ils ne produisent pas tout non plus. Les Chinois ne produisent pas tout non plus. C'est un énorme marché. Les plus nombreux sur cette planète dans le même pays sont les Chinois suivis des Indiens. Donc, quand tu racontes ta vie là, tu vis-toi où? Le Cameroun est autant endetté auprès de la Chine. Pourquoi? Ils savent que nous avons un sous-sol riche. Nous allons sauf que rembourser. C'est pour cela qu'ils prêtent. On ne prête qu'à ceux qui sont solvables. Donc, comment les solvables? en matière première, les gars viennent creuser pour les 99 prochaines années. Donc, dis-moi, tu veux que je te sorte des vidéos, des gaffes, des personnes, des Africains qui pleurent par rapport à la gestion chinoise en terre africaine? Dites-moi. Ce que les Chinois font subir aux populations locales, vous parlez de fouet? Vous parlez de fouet? Ça, tu n'en parles pas. Tu nous fais croire que eux, non, 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 les Chinois, eux, sont là pour le bien de l'Afrique. Ils sont là pour leurs intérêts, dis-donc. Heureusement qu'il y en a qui ne se laisse pas faire. Ça, c'est un terre africaine, Il est un record, leave him, leave him. Il est un record. Il est un record. Il est un record. Il est un record. Don't worry, don't you... Tu veux que je te sorte combien de vidéos? Tu vas de ma doigt là? Quand tu vas à doigt là, les boutiques sont alignées comme ça, appartiennent aux Chinois. Ce sont les Camerounais qui vendent. Le Chinois se manent derrière à manger lui son héros et à compter les dos. Lui, il a assis comme un roi. un patron par inspecter un de ses chantiers. Monsieur Peng est un des pionniers de la présence chinoise en Afrique. 15 ans qu'il sillonne le continent. Pour le patron chinois, il n'est pas tous les jours facile de diriger des centaines d'employés camerounais. Arrivé dans ce village, Monsieur Peng s'inquiète. Les ouvriers creusent pour lui une tranchée pour installer la fibre optique dans tout le pays. À peine débarqué de voiture, le patron chinois doit faire face à une rébellion. Il creuse encore à la pioche. Il creuse encore à la pioche. Eh Nathalie, voici ce que tes frères subissent. Ça, c'est le Camerounais. Quand tu viens souvent ouvrir ta large bouche, les panafricains viennent de tout sortir. Eh Nathalie, quand tu viens ouvrir ta large bouche, voilà ce que subissent tes frères. en Afrique, au Cameroun, dans le pays d'origine. Je ne peux pas terminer cette chronique sans mettre en contraste la politique. On creuse, ici en Occident, on creuse encore à la pioche. Tchantant souvent le mâteau piqueur. Dans les africains, ils ne sont bons qu'à creuser à la pioche. pourquoi est-ce que le chinois n'apporte pas les conditions chinoises en Afrique pour que les africains puissent travailler? Et tu appelles ça du gagnant-gagnant? Est-ce que tu appelles ça du gagnant-gagnant? quand le chinois veut produire pour l'Occident, il dit que lui veut le brevet. Il fabrique pour toi, il reste fabriqué pour lui. Donc, pourquoi est-ce que en Afrique, nous autres, nous devons gérer le genre de gagnant-gagnant-gagnant? Les gars crient même qu'ils ont faim. Ils sont comme ça. Je dois régler ce genre de problème tous les jours. Je sais bien que c'est dur de travailler en plein soleil sur un chantier. Monsieur Père ne se laisse pas intimider. Il leur fait la démonstration qu'il est tout à fait possible de creuser. il ne se dit pas il ne se dit pas qu'il peut il ne se dit pas que non ce gars-là il peut mettre la pelleteuse. Bonjour ma tante tu vois je n'ai pas résisté longtemps. Il peut envoyer des pelleteuses pour aller plus vite. Non! Voilà ce que les Africains valent et voilà ce que Nathalie nous vend. Viens pas seulement sortir ton grand français ici la réalité sur le terrain c'est ça. Tu vis en Occident on creuse encore à la pioche même si ce sont des petits espaces comme ça. Même 50 cm2 on creuse ça à la pioche. Tu as vu qui creusait ici à la pioche en plus ça bousille le dos. Nous ici nous travaillons sur les conditions de travail pour ne pas fatiguer prématurément le corps. Les gamins comme ça qui se plient les gens en deux pour creuser. Leurs ancêtres ont creusé pour les chemins de fer et tout. Eux aussi doivent venir creuser la pioche et tu viens l'ouvrir. Toi qui passes ton temps à chercher de l'or partout. Oui tu passes ton temps à chercher ton canet d'adresse fini dans les lits des grands de ce monde prends de toi ton argent tranquillement tranquille. Tu aimes trop l'Afrique. Tu crois que c'est parce que tu as la carte de l'Afrique en guise de bague que tu es plus africaine que qui ? Tu vois sauf que sans réfugier ta partie occidentale là on voit à bim t'es. la politique du principal concurrent des Etats-Unis au plan mondial la Chine. En effet la politique étrangère chinoise est aux antipodes de celles des Etats-Unis. Leur doctrine c'est que pour que la Chine soit riche il faut que les autres se développent. Vous avez bien entendu. Pour que la Chine soit riche il faut que les autres se développent. Leur théorie est simple. Si les pays autour de moi se développent cela fait Nathalie Yamb je suis cette théorie nous attendons la pratique. La théorie est simple. Nous attendons les gars sur le terrain et le terrain chez eux quand ils arrivent chez nous c'est la pireche chez eux c'est la pelleteuse chez nous c'est la pireche. ...temps de marché où je peux écouler mes produits. Quand vous entendez que la Chine est l'un des principaux détenteurs des bons de trésors américains mais elle fait ça pour donner suffisamment d'argent aux américains pour acheter des choses chez elle. Quand vous voyez l'initiative de la nouvelle route de la soie c'est pour pouvoir trouver les chemins les plus courts et les moins chers pour acheminer ces produits vers ces clients partout dans le monde. J'entends trop souvent des gens pas très intelligents bramer qu'on est en train de vouloir chasser la France et l'Occident pour les remplacer par les colons chinois ou russes. Cela dénote non seulement une méconnaissance totale de l'histoire mais également l'ignorance géopolitique abyssale de ceux qui... Nathalie Yam l'histoire vient chercher quoi là-dedans? L'histoire vient chercher quoi? Là elle encore dit que la Chine n'a jamais colonisé personne la Russie n'a jamais colonisé personne et le sale que la Chine a fait là-bas en Asie ça compte pas. Donc Nathalie Yam pour elle tu es bon si tu ne t'en es jamais pris à l'Afrique à un Africain même si tu tues le reste du monde tant que tu ne t'en prends pas aux Africains tu es quelqu'un de bon. Voilà la théorie non mais c'est même pas la théorie c'est la vision du monde de Nathalie parce qu'elle passe le temps à nous dire que ceux-là au moins ne nous ont pas tués mais ils en ont tué d'autres ils n'ont juste pas eu l'occasion de venir tuer chez nous et là ils sont en train d'en finir avec nos frères et soeurs dans des campagnes. Tu sais combien tombent sur leur chantier fauteux de pays tu sais dans quelles conditions les Africains travaillent je m'envoie sur celle-là écoutez-la bien elle est trop calée en histoire nous autres là l'histoire la finobesse le sale que les Chinois ont fait le Japon a fait le sale sur les Chinois les Chinois ont fait le sale sur d'autres quand je vous dis que dans ce bas monde il n'y a pas grand pays qui n'a été colonisé eux c'était même l'occupation plus la colonisation les deux écoutez-la elle dit ça dans cette vidéo écoutez-nous nous ils n'ont jamais fait de mal car non seulement ces états n'ont jamais ne serait-ce colonisé qu'un seul pays en Afrique mais le bon sens aujourd'hui nous recommande d'avoir des liens avec des pays dont la doctrine écoute-moi ça écoutez-moi ça pour qu'est-ce que je devrais même vous faire un coup d'histoire non elle dit que c'est nous qui sommes ignorants pour elle l'humanité s'arrête en Afrique parce que comme les communes souvent tu fais quoi pour l'Afrique non à pas babader à pas prenez la bêtise non elle cite aujourd'hui la Chine comme exemple la Russie comme si ce n'est pas tombé sur la tête du grand n'importe quoi un pays d'un impérialisme d'un impérialisme pardon oh non nous ils ne nous ont jamais fait de mal à nous ils ne nous ont jamais fait l'invasion tu veux que tu parles de l'invasion chinoise ah d'où Jésus elle dit qu'elle est trop intelligente voilà passons là pendant que nous nous sommes étrangères ne consiste pas à nous écraser et à nous éradiquer mais plutôt à nous faire grandir avec eux et c'est en cela que le combat pour la souveraineté que nous menons actuellement au péril de nos propres vies est essentiel pour notre survie car c'est impréalable à toute évolution nous devons imposer notre souveraineté et développer nous-mêmes des doctrines qui affirme sans complexe et consolide cette souveraineté sur nos ressources sur nos territoires sur nos états et sur nos destinées voilà avec cette vidéo que vous m'avez demandé sur le rapport Kissinger je vous ai proposé des éléments supplémentaires qui vous permettent d'améliorer votre grille de lecture sur ce qui se passe actuellement au Sahel et ailleurs en Afrique je vous donne rendez-vous bientôt pour une autre conférence qui étudiera les politiques étrangères de certains pays africains et leurs conséquences pour leur peuple et le continent à Mancla ah bah tiens la propagande voici Madagascar la compagnie Shijunmin située à l'ouest d'Antananarive la capitale malgache a suspendu ses activités de gisements orifères ce vendredi en cause plusieurs manifestations hostiles de la population d'ailleurs fin septembre des heures ont éclaté entre manifestants et forces de l'ordre Gaillan Gaillan ce sont les gens de l'extérieur qui incitent ceux d'ici à ne pas aimer les chinois alors qu'ils les aiment les gens de l'extérieur qui on cohabite et on travaille ensemble non ça non non autonomie indépendance c'est tout non elle ne vous dira pas toutes les voix qui se lèvent toutes les voix de personnes maltraitées qui se lèvent non elle est là pour défendre l'Afrique ou elle est juste là pour défendre sa couche question Nathalie Goldinger Nathalie j'avais vu juste il y a toujours des remontées des personnes qui te connaissent chercheuse d'or éternelle bonjour maman comment vas-tu oui oui chercheuse d'or elle défend sa couche tu ne défends pas les africains parce que tu aurais très vite réalisé moi en 2006 je disais déjà mes frères camerounais que vous allez pleurer vos mers épais face à la montée de la Chine au pays est-ce que toi tu parlais déjà de chinois de panafricanisme en 2006 je disais mes frères que vous allez pleurer vos mers les chinois ne sont pas là pour votre avantage après être revenu de Chine j'ai dit yes papa je comprends pourquoi les gars s'ils se sentent à l'aise à Nebel Nebel ou moi-même camerounaise je ne peux pas aller vivre oui oui les gars se sentent au soukouat ils se sentent à l'aise au soukouat parce qu'ils viennent des soukouats Nathalie parce que je n'ai pas le temps de récupérer toutes tes bêtises là depuis que les chinois sont en Afrique c'est juste pour récupérer tout ce que nous avons dans le sous-sol ils font semblant d'aider ils prêtent ils empruntent ils nous prêtent sachant bien que nous n'avons pas assez de liquidités pour rembourser et le moment venu nous tiennent au cou et nous leur donnons une mine en exploitation quand les contrats sont mal négociés on se retrouve avec des aéroports qui sont gérés par les chinois les gars récupèrent les bêtises IG et comme nos frères sont dougas est-ce que nous disons qu'exclusivement nous ne devons traiter qu'avec l'Occident et même toi là tu as quelle relation avec la Chine à part et la Russie à part des relations de coucherie tu as quelle relation avec tu devrais plutôt prôner pour que l'Afrique ait des relations avec la Suisse tu es une passerelle de part à ton histoire la Suisse et le Cameroun sont liés de part à ton histoire tu as quelle relation avec la Chine tu as quelle relation à part les coucheries à part les coucheries tu as quelle relation avec moi je suis assise si j'ai deux petites franchouillardes pourquoi est-ce que j'irais me casser la tête à avoir une relation avec la Russie là-bas j'ai déjà assez à faire avec l'Exacone avec les cousins du plat pays avec les cousins de l'autre côté des Alpes j'ai déjà assez à faire avec l'Europe je dois encore prendre mes pieds je laisse tous ces pays de l'Union Européenne je vais en Russie parce que quoi parce que quoi donc je vais me rendre mal il faut commencer à prendre les visas pour aller faire vos études en Russie il ne faut pas nous faire nous saouler nous autres français là à bim t moi je redis à mes présidents Macron va bientôt déposer sa parole à celui qui viendra après que nous devons couper toute relation avec l'Afrique francophone à bim t et nous allons rester là voir combien de temps vous allez tenir oui plus de Western Union on rend ça dur ici le feu sort le feu sort et nous allons voir comment cette Afrique va tenir comment les Chinois vont faire à ce que votre continent là soit développé ça fait combien de décennies que la Chine a débarqué en Afrique quel pays s'est développé là vous allez en S et là on parlait de viol dans nos pays là dans le centre dans le sud là les gars sont là en train de creuser de l'or après avoir chassé les Camonais de leur terre il y a des Camonais qui ne peuvent plus faire des chambres qui ne peuvent plus passer par tel chemin parce que les gars sont posés là le bille les chassent c'est le bille qui les protège parce que quand tu exploites légalement quand l'état fait les choses en lumière est-ce qu'on a besoin de protéger un site par le bille de faire protéger un site par le bille on a besoin de faire protéger un site par le bille un truc légal et tout faire au vieux au sud de tout le monde sans qu'on ait fouet qui que ce soit il y a des mines de par-delà le monde vous en avez vu beaucoup qui sont protégés par l'armée du coin est-ce que vous en avez vu beaucoup qui sont protégés il y a des puits de pétrole aux états-unés là-bas à ciel ouvert tu passes comme ça tu bouffes ton sandwich tu vois comment le marché l'art de faire tu vas tu vas tu vas il y a même personne autour tu te demandes comment on fait pour travailler là sans aucun élément les puits de pétrole je pense m'avoir fait une vidéo les camionnais là quand la goldinger là vient vous vous embrouiller nous sommes des hommes mètres debout nous aussi quand tu déposes tes bêtises là nous aussi nous venons jacasser on démonte ça l'Afrique doit se sauver par elle-même nous sommes assez grands nous avons assez d'expertise nous allons toujours avoir besoin d'autres dans le monde ce sera nous de choisir ça veut dire qu'appel d'offres mondiales c'est le plus performant au meilleur prix à qui nous donnons le marché si c'est le chinois ça va être le chinois si c'est le français ça va être le français si c'est même le martien ce sera le martien c'est comme ça qu'on gère les fonds publics appel d'offres chacun vient tu dis que tu veux cet élément chacun vient tu donnes le cahier de charge tu dis que tu veux ça et tu achètes ça au meilleur prix à qualité égale au meilleur prix c'est comme ça qu'on gère l'agent public on ne dit pas d'office qu'on va aller vers la Chine quand tu veux faire une commande dans la fonction publique tu demandes trois devis trois et tu achètes au moins cher rien ne nous prouve que traiter avec la Chine nous revienne moins cher ce n'est pas comme ça que ça fonctionne chercheuse d'or ce n'est pas comme ça que ça fonctionne c'est à qualité égale au meilleur prix au moins cher même si c'est deux centimes même si c'est deux centimes bonjour Christina comment vas-tu même si c'est deux centimes parce que si tu achètes à 14 les d'acheter à 13 on est capable de te dire que mon gars pourquoi pourquoi le stylo s'il a big c'est big ça sort de la même usine celui-ci vend à 13 on te vient vend à 14 pourquoi tu as l'acheter à 14 on l'acheter à 13 et faire économiser un centime au trésor public et toi-même futé tu dois acheter au plus bas prix à qualité égale donc ça va être appel d'offres appel d'offres même si c'est le Togo là à côté qui vend le stylo moins cher on va au Togo si c'est l'américain on va là-bas pas les histoires que vous venez nous imposer la Chine ou vous venez nous faire la propagande vous pensez que nous sommes nés hier la propagande ça nous connaît dis donc dans ma famille on te dit ne me fais pas la politique nous sommes nés dans des familles dans lesquelles nos yeux sont bien ouverts on ne nous embrue pas nous savons ce que c'est la propagande même Hitler avait le genre de propagande la race pure oh 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 nous savons où mènent les propagandes nous vivons dans la réalité nous ne vivons pas dans la vue de l'esprit de certaines personnes d'accord si pour toi la Chine est bonne va vivre en Chine si pour toi la Russie est bonne à toi va vivre en Russie personne ne va te retenir mais tu ne peux pas nous dire que si tu arrives à convaincre deux trois présidents grand bien te fasse ne viens pas nous dire que nous autres là nous sommes des illuminés parce que nous pensons devoir et pouvoir nous en sortir par nous-mêmes tout le monde n'est pas cherché d'or tout le monde n'a pas envie de finir dans les lits des posoppresseurs de ce bas monde hein la mère tu n'es pas tombé du ciel hein hé Nathalie tu n'es pas tombé du ciel tu as un lourd passif et en vieillissant tu ne t'es pas bonifié donc quand tu marches là dehors mâche à ton cou et tout nous les nôtres ne sont pas à vendre non 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 marche va dans les lits de ces gens là toute seule prostitue toi toute seule nous autres n'allons pas nous prostituer pour sauver l'Afrique nous allons la sauver nous-mêmes parce que nous sommes allés à l'école parce que nous en avons là et dans les bras ça ne coûte rien à ces chinois-là d'apporter la pelleteuse d'apprendre à nos frères à utiliser les pelleteuses et les fenuïques et tout le point-point hein ça c'est pour donner le change au Cameroun on dit qu'on emploie les locaux tout ce qui est travail tous les ingénieurs sont chinois ce sont les Camerounais qui sont ce marbon à creuser à la pelle on creuse encore à la pelle où ? nous travaillons sur le pays tous les jours dans nos restaurants là toutes les cuisines sont en train d'être chargées pour que les gens s'usent au moins à la tâche Nathalie Yam qui vit en Suisse hein elle voit bien que nos frères sont dans un pays où il fait chaud comme ça sont enseignées à blanc on creuse encore à la pioche comme à l'époque des diligences du Far West hein on creuse encore à la pioche pour faire passer la fibre optique Nathalie Yam la méchanceté n'est pas bien je suis méchante la fibre optique a été installée dans nos villes récemment c'est récent on a fait des goulots partout là je n'ai jamais vu une pioche je n'ai jamais vu une pioche Nathalie Yam voit comment nos frères courbe le chine elle vient nous vendre la chine tu penses que les français les français qui sont mauvais là ils arrivent avec ce genre de tâches au Cameroun ils vont donner les pelles elles et les pioches sale au 21ème au 21ème c'est que là en 2023 tu donnes le même chantier aux français ils vont ramener les pelles est-ce qu'ils vont ramener les pelles que les Camerouns entre eux leur niveau soit des pelles ça se comprend et même on se dit non faisons des efforts pour sortir de là eux aussi ils ont le droit de vivre 80 ans quand il y a un accident les gars ne te gèment même pas te chine jette hors du chantier tu prends n'importe quoi Nathalie la rage que j'ai dans moi pas la mauvaise rage mais la rage que j'ai dans moi dans tant de ce genre de bêtises je suis allée en Chine j'ai vu des Chinois creuser là-bas est-ce que j'ai vu des Chinois creuser à la pelle en Chine les gars ont des pelleteuses et tout nous autres là notre pas de niveau c'est la pioche oh de Jésus la pioche comme mon grand-père quand il entretenait son petit potager et lui-même vient montrer qu'il peut creuser tu peux creuser comme ça 367 jours à être payé au lance-pierre grand n'importe quoi le gars met une pelleteuse là et il fait je ne sais pas combien de kilomètres par jour ces gars-là sont payés combien 36 000 par mois il fait des économies donc il n'achète pas de machine et à lui le coudon lui fait ses goulous du grand n'importe quoi vraiment nous souffrons donc Nathalie vient me combattre moi qui dit que nous pouvons nous en sortir nous devons nous en sortir par elle-même par nous-mêmes et nous nous traite de jacasseur nous qui disons que c'est de notre faute et nous devons nous avons l'obligation de ne rien de voir à personne oh Nathalie il y a des tartes qui se perdent en vrai il y a vraiment des tartes qui se perdent il y a encore mon estomac qui recommence à la Chine la Chine est là pour que les autres se développent n'importe quoi depuis le temps-là nous ne voyons pas de miracle oui ton porte-monnaie se développe ça c'est certain parce que tu es prête à tout ou ton porte-monnaie tu peux aller faire ça à quelqu'un autre nous autres là te c'est non propre et nous nous ne nous trompons pas sur la famille bon dimanche à nous et j'aime cesser de faire mes boutons j'ai encore 200 boutons à plier là parce que quand j'ai vu l'enregistrement j'ai vu une gano à la CRTV vraiment pitiation pitiation ça dit se recouvrir de honte comme ça c'est même pas une histoire de honte c'est même pas une histoire de honte je sais pas médiocrité plus plus et les gars m'ont dit que oh s'ils en sont là c'est la faute de la France c'est d'où Jésus la France qui a empêché qui a dit à Charles Nouveau de ne pas l'acheter un ventilateur c'est la France tout ça c'est à cause de la France Nathalie dit que c'est à cause de la France la France qui est coupable n'est ça c'est la France qui est coupable n'est ça du grand n'importe quoi je suis en train de chercher la vidéo sur les puits de pétrole oui il n'y a même pas un rat aux alentours il y en a qui pensent souvent que les puits de pétrole c'est quelque chose d'extraordinaire j'avais fait une vidéo mais sur quel téléphone je me souviens même pas les gens qui passent le temps à nous vendre du rêve voici un chantier un immeuble qui est construit ici à 200 mètres de chez moi vous allez vous penser que les gars sont coupés on détruit ça l'appelle ils ont détruit ça à la pioche vous avez vu quelqu'un vient vous raconter sa mère elle même ne peut même pas tenir mais elles sont les d'autres camerounais qui doit finir dans jala pitiation je dois prôner déjà cela mes frères je vis ici la pioche je suis même pas surpris encore des pioches ici on fabrique pour l'Afrique non le mec là celui qui l'a vendu c'est pioche à lui venant de sa société en Chine c'est ça qui l'a vendu pour le chantier là des choses qui ne se font plus ici en Occident les africains doivent encore creuser la pioche pendant qu'ici nous autres avons des pelleteuses et Nathalie Myaiam vient nous dire que c'est du gagnant-gagnant bim loli je vais sauf que j'acassé propre parce que nous vous avons laissé trop de terrain vraiment vous avez occupé trop de terrain vous mentez si les enfants du Sahel veulent ouvrir le nyer aux chinois et aux russes c'est pour et là-bas mais nous là du Cameroun là ce sera meilleure offre ou rien appel d'offre même si c'est le Maratien qui propose le meilleur prix hein on va sauf que go là-bas si c'est la France on va sauf que go n'en déplaise voici regardez là c'est 3 c'est 3 secondes 6 secondes c'est même pas long j'ai fait quelques vidéos j'ai vu c'est un puits de pétrole c'est un puits de pétrole en pleine ville hein ça n'a plus de pétrole ça vous croyez là un puits de pétrole nous sommes en train de passer à côté la route est de l'autre côté là c'est un puits de pétrole oui le premier partenaire économique nous avons vu comment s'est développé non nous avons vu comment s'est développé la dette avec une à la clé une dette colossale elle vient me parler de gagnant gagnant la famille laissez-moi frapper mes boutons dis donc on se tamponne nous nous tamponnons demain après-midi parce qu'il n'y a vraiment plus de matinale à la limite le week-end on peut sortir comme ça le matin mais il ne fait plus de matinale c'est bon on occupe ma vie nous retrouvons les après-midi en semaine et peut-être le matin le week-end voilà voilà bonne fin de semaine à nous seule la lutte libère seule la lutte libère un gars nous mérite pourtant je fais partie des gens qui disent que vraiment mais ça c'est par rapport à l'énergie que nous nous autres mettons dedans mais il a tout il mérite ce qui lui arrive parce qu'il travaille seul le travail paye il ne doit rien à personne il ne doit rien à personne et ça fait honte de voir comment est-ce que son pays le lui rend ça fait honte ça devrait lui servir de leçons les gens sont tellement corrompus et n'aiment tellement pas ce pays que même sortir l'argent du contribuable pour le bien-être de même je crois que le bureau de commune à Charles doit être climatisant il doit y tenir mais acheter ça pour un gars nous l'a dépassé acheter deux ventilateurs qu'on gagne ça l'a dépassé c'est là où on mesure la valeur des hommes pas aller dire qu'au furie machin on a volé sa victoire qu'est-ce pas aller la famille à tantôt ciao 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 ma mère un jour merci voilà ma part de femme là ici activée par moi-même fait un mille boutons mais sérieux car une fois mais ça c'est un échantillon dirait les travaux des cul merci à toi bonne fin de semaine Alain bonne fin de semaine ma tante non Marcel bonne fin de semaine à ma Jeanne que je viens de voir passer bonne fin de semaine Kigali bonne fin de semaine Mayola bonne fin de semaine Ivana ma jolie Alain qui d'autre je ne vois pas tout le monde Yann Ginama Christina Japa Japa bon après ça saute merci pour les étoiles merci tout plein à très vite ciao ciao